La confirmation des charges est une audience publique à la suite de laquelle les juges de la CPI décident s'il existe ou non des preuves suffisantes donnant des motifs de croire qu'un suspect a commis les crimes que le procureur a présentés devant les juges. L'audience de confirmation des charges n'est pas un procès ni un mini-procès. Son but est de veiller à ce que la procédure soit équitable et d'éviter que le suspect ait à répondre de charges insuffisamment motivées ou corroborées. Pendant cette audience, tous les participants à la procédure, le procureur, la défense et les représentants légaux des victimes, présentent leur cause devant les juges de la chambre préliminaire. Comme le prescrit le statut de Rome, le procureur expose les preuves à l'appui des charges portées contre le suspect. Il est tenu d'étayer chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire qu'un suspect a commis les crimes qui lui sont reprochés. Au terme de l'exposé du procureur, la défense a le droit de débattre des éléments de preuve qu'il a présentés, puis de produire ses propres éléments de preuve. Les représentants légaux des victimes ont également le droit de présenter leur point de vue à l'audience de confirmation des charges et de débattre des éléments de preuve produits par le procureur et la défense. Au terme de l'audience de confirmation des charges, tous les participants à la procédure, le procureur, la défense et les représentants légaux des victimes ont le droit de présenter leur déclaration finale dans l'espoir que les juges se prononcent en leur faveur. Après avoir pris connaissance de tous les éléments de preuve produits et les avoir évalués, les juges rendent une décision écrite dans un délai de 60 jours à compter de la clôture de l'audience. Dans cet intervalle, les juges peuvent décider de confirmer ou non les charges, de suspendre l'audience ou de demander au procureur qu'il apporte des éléments de preuve supplémentaires et ou qu'il modifie les charges. Si les juges viennent à conclure qu'il existe des preuves suffisantes à l'appui des charges, l'affaire sera renvoyée en jugement. Une chambre de première instance composée d'autres juges sera alors constituée en vue de ce procès et il incombera à cette nouvelle chambre de veiller à ce que le procès se déroule de façon équitable et rapide. La chambre de première instance, désignée pour l'affaire, est responsable de la conduite d'une procédure équitable et diligente dans le plein respect des droits de l'accusé. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Il a le droit de se défendre lui-même ou de se faire assister par un conseil de son choix. Les victimes peuvent également participer à la procédure directement ou par l'intermédiaire de représentants légaux. Après la lecture à l'accusé des charges à son encontre, les juges s'assurent qu'ils soient conscients du sens et de la nature de ces charges. Ensuite, le procès offre au procureur et au conseil de la défense l'occasion d'exposer leurs arguments. C'est le bureau du procureur qui présente en premier sa déclaration liminaire. Madame le Président, mesdames les juges, les éléments de preuve de l'accusation montrent qu'il existe des motifs substantiels de croire que Mathieu Ngujolochui et Germain Katanga ont planifié les attaques et ont ordonné aux soldats du FNI et de la FRPI sous leur commandement de lancer une attaque conjointe contre le village de Bogoro. De nombreux civils ont été tués par balle ou tués par couteau. Certains ont été capturés, d'autres ont été blessés, certains par balle, certains ont subi des sévices sexuels ou autres. Une fois que l'accusation ait présenté l'ensemble des moyens de preuve dont elle dispose, il revient à l'accusé, avec le concours de ses conseils, de présenter sa défense. La défense a l'espérance d'un procès équitable. Elle a confiance dans ses juges pour que ses interrogations, ses inquiétudes soient au fur et à mesure que le procès se fera, ses inquiétudes puissent disparaître. Nous avons confiance, mais nous serons vigilants. La CPI est la première juridiction de l'histoire de la justice pénale internationale à donner la possibilité aux victimes de participer aux procédures. Les victimes peuvent aussi prendre la parole par le biais de leurs représentants légaux. La plupart des victimes que je représente aujourd'hui ont mentionné que le préjudice dont elles ont souffert et souffrent encore n'ont pas été traités. Toutefois, l'expression de leur voix à travers leur participation dans cette procédure constitue, je l'espère, une manière d'adresser ces préjudices. À l'issue de la procédure, la chambre de première instance rendra son jugement en acquittant ou en condamnant l'accusé. Si l'accusé est déclaré coupable, la chambre prononce une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement ou, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient, la réclusion a perpétuité. La chambre de première instance peut également ordonner l'octroi de réparation aux victimes. La chambre de réparation aux victimes, la chambre de «trêcante » Sous-titrage FR ?